Fabrice bonjour merci de nous recevoir aujourd'hui c'est rare d'être ici parce que c'est la première fois en fait non c'est la deuxième fois qu'on vient on va rappeler que les gens qui nous regardent peuvent regarder aussi la pose de la première pierre qui était spectaculaire on était sur une plateforme sous la pluie et aujourd'hui alors explique nous où sommes nous nous sommes donc sur notre digital park de la cour neuve effectivement ça fait un peu plus de quatre ans qu'on est en travaux pour réaliser ce plus grand campus à date de data center en région parisienne 40 000 m2 de salle informatique 130 mégawatts de puissance totale un gros bébé fait en quatre phases on a déjà livré deux phases on livre dans quelques semaines la troisième phase la dernière phase elle est pour l'année prochaine 2025 on aura fini donc en un peu plus de cinq ans ce travail pas pharaonique mais quand même très important 1 milliard 150 euros d'investissement oui tout à fait c'est le plus gros projet qui a été mené en france alors on peut peut-être expliquer ce qui se passe parce que finalement ce bâtiment c'est pas un data center quand on voit de l'extérieur il faut le savoir donc il ya eu une vraie volonté d'intégration dans la ville dans l'environnement dans le milieu industriel le parti prix initial quand nous avons racheté l'usine d'herbus hélicoptères qui était une vieille usine qui datait de 1904 ça a été de tirer parti de la proximité de paris on est à quatre kilomètres à bol d'oiseau du périphérique dans la continuité de nos campus de aubervilliers saint-denis la cour neuve et donc de pouvoir jouer sur l'accessibilité pour nos clients pour nos agents bien sûr qui tournent 24 heures sur 24 sur le site mais aussi et surtout pour nos clients et ça ça a un prix le prix c'est d'être dans un univers extrêmement dense extrêmement urbain les premières habitations sont à proximité et la circulation on l'entend est à proximité et donc de s'intégrer dans des multiples dimensions la première l'insertion urbaine visuelle tout simplement d'où le choix de cette exosquelette circulaire avec un système de toile qui n'ont aucune fonction ni de protection au bruit au feu ou quoi que ce soit uniquement de cacher et de rendre plus agréable visuellement des blocs que sont des data centers mais aussi l'intégration sûreté on a nous même pour éviter de créer des problématiques logistiques décalés des systèmes de refuges géants pour les camions et les espaces logistiques du site un site comme celui ci c'est à terme 500 600 personnes qui vont rentrer qui vont sortir par jour c'est avec des contraintes et ça c'est un véritable véritable choix choix aussi d'aller dans la vie des gens à proximité d'affecter un hectare de nos obligations de végétalisation du site pour créer un parc pour les habitants de la cour neuve et au delà s'ils veulent venir et donc moi ça me réjouit de voir que alors qu'on est encore en train de construire on a le matin des étudiants l'après-midi des mamans avec leurs poussettes qui utilisent ces espaces data center et d'ailleurs on a eu alors je sais pas si c'est une relation de cause à effet mais aucune déclaration ou malveillance pendant la phase de chantier et y compris depuis la phase d'exploitation désormais tout à fait alors la fréquentation du lieu on en parle tout de suite ici on voit il ya un espace qui est qui a été aménagé un au niveau des plantes etc plus loin il ya un parc également oui ça joue beaucoup pour l'intégration du projet dans le milieu social en fait alors de toute façon on a de part les règles de plu on a des obligations de végétalisation on va généralement chez digital realty un petit peu au delà on va même plus loin puisqu'on comme je le disais on a sur la base de notre foncier dédié et externalisé d'une certaine façon un espace de verre pour les habitants c'est un principe global et c'est une vision globale d'insertion on n'est pas une activité qui se délocalise on est là pour 30 40 50 ans il va falloir effectivement qu'on soit intégré dans ces quartiers et d'ailleurs a priori ça se passe plutôt bien on va passer à l'intérieur juste avant évoquons une un dernier point un projet de cette dimension sur la sur le nord de la région parisienne en toute logique ça doit être le dernier qui aura cette taille alors pour deux raisons on est sur le territoire de pleine commune ici qui a déjà décidé comme c'est une très très grosse concentration de data center en europe bon peut-être que ça allait s'arrêter un petit peu là la deuxième raison tout simplement c'est qu'il ya plus de foncier et il ya plus de foncier il n'y a plus de ressources électriques et pour faire 130 mégawatts d'alimentation ici on est quand même sur un septième de tranche nucléaire tout à fait allez on va visiter l'intérieur on sera au sec merci merci Sous-titrage ST' 501